Portée par l'idée selon laquelle la communication visuelle capte le plus d'attention possible, le ministère gabonais de la Justice a choisi d'accompagner sa campagne de sensibilisation par des affiches afin de mieux présenter les cas de violences en milieu scolaire ainsi que les sanctions pénales applicables au Gabon. Pour l'année 2022, le ministère de la Justice chargé des droits de l'homme et de l'égalité des gens s'attaque aux violences en milieu familial, au harcèlement en milieu scolaire, à la discrimination, un seul mot d'ordre stop aux violences à l'école. Il s'agit plus généralement, au-delà de la question des jeunes filles, de prévenir et de lutter contre toutes les autres violences et toutes les stigmatisations que certains élèves font subir aux autres. Nos établissements scolaires et leurs alentours doivent cesser d'être le théâtre, d'actes de barbarie et de comportement qui les rendent parfois infréquentables. Pour la réussite de cette campagne, l'eau d'affiches a été remise au ministère de l'Éducation nationale pour continuer à porter le message du gouvernement gabonais contre les violences en milieu scolaire. À l'issue de cette campagne, que vous mènerez au moyen des affiches qui vous seront transmises tout à l'heure, une évaluation sera faite pour déterminer le niveau d'implication des différents acteurs car de son succès dépend largement l'avènement de notre pays, dans notre pays d'une société plus pacifiée, moins violente et plus respectueuse des droits de tous. Le respect des droits humains reste pour les autorités gabonaises une condition essentielle à l'édification d'une société où il fait bon vivre.